Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des SCPI fiscales donc des composants SCPI c'est quoi une SCPI c'est un fonds un peu comme une SICAV ou un FCP mais le gérant au lieu d'acheter des obligations et des actions et de les mettre dans ce fonds lui il achète de l'immobilier et vous quand vous faites inversement et bien vous achetez des parts de ce fonds immobilier qu'on appelle donc SCPI alors fiscal pourquoi et bien avec ces SCPI là vous allez bénéficier exactement du même régime fiscal que si vous achetiez des logements en direct il y a trois types de SCPI fiscales les premières sont les Duflo donc là c'est facile le gérant achète des appartements qui correspondent à la réduction fiscale du flot donc du neuf il y a ensuite les SCPI Malraux là le gérant achète de l'ancien en secteur sauvegardé où il y a beaucoup de travaux à faire et puis enfin les derniers types de SCPI fiscales les SCPI revenus fonciers où là le gérant achète également de l'ancien mais quel que soit le secteur sauvegardé ou pas et là encore il y a beaucoup de travaux à faire alors ces SCPI elles ont beaucoup d'avantages on va voir lesquelles le premier déjà c'est que vous pouvez investir des sommes assez faibles vous n'êtes pas obligé d'acheter un appartement si vous achetez un Duflo c'est au minimum 150 000 euros là avec les SCPI vous achetez des parts de fonds donc ça peut être des investissements qui commencent à 500 ou 1000 euros deuxième avantage de ces SCPI fiscales et bien elles vous permettent de calibrer au plus juste l'avantage fiscal imaginez que vous ayez 900 euros d'impôt à payer et bien vous pouvez faire en sorte en choisissant correctement le nombre de parts de SCPI que vous achetez d'avoir une réduction qui correspond exactement à ces 900 euros donc c'est assez pratique troisième avantage de ces SCPI fiscales et bien comme toutes les SCPI vous n'avez à vous occuper de rien ni des locataires ni des travaux toute la gestion locative est faite par le gérant quatrième avantage de ces SCPI fiscales et bien c'est la diversification si vous achetez vous même un logement en Duflo ou en Malraux ça va être un logement à un endroit précis si vous avez un problème avec le locataire et bien c'est tout l'investissement qui peut être mis en cause là il y a meilleure diversification puisque le gérant va acheter des logements un peu partout en France et dans des immeubles de différents types donc c'est meilleur pour vous enfin dernier avantage des SCPI fiscales là encore comme toutes les SCPI vous pouvez les acheter à crédit ce qui peut être également une bonne opération donc on l'a vu elles ont beaucoup d'avantages ces SCPI mais il y a aussi des inconvénients il faut les avoir en tête le premier c'est qu'elles ne sont absolument pas liquides vous achetez une SCPI en année n où il faut la porter la garder jusqu'au terme jusqu'à ce que la société de gestion revende les appartements et liquide la SCPI ça ça peut ça dure en général entre 13 et 15 ans pendant toute cette durée vous ne pourrez pas la vendre cette SCPI pourquoi et bien parce que c'est vous qui avez bénéficié de l'avantage fiscal et cet avantage fiscal n'est pas transmissible donc si vous la vendez ça n'a aucun intérêt pour l'acheteur puisque lui n'aura pas droit à cet avantage fiscal et ça aura d'autant moins d'intérêt pour l'acheteur que ces SCPI ne sont absolument pas rentables à la différence des SCPI de rendement qui elles dégagent un rendement important de 5,13% en moyenne en 2013 les SCPI fiscales elles encore une fois leur vocation est fiscale ce n'est pas une vocation elles n'ont pas vocation à vous rapporter de l'argent elle elle ne vous rapporte justement que 2 ou 2,5% au maximum à l'année alors comment choisir entre ces trois SCPI fiscales le Duflo le Malraux le déficit foncier et bien ça dépend naturellement de votre situation ce qu'il faut savoir c'est que Malraux et déficit foncier n'entrent pas dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 euros donc ça peut être intéressant si votre plafond de 10 000 euros est déjà saturé par d'autres avantages fiscaux une nounou une femme de ménage etc et bien avec le Malraux et le déficit foncier vous pouvez avoir des avantages fiscaux supplémentaires ce qui va pas être possible avec le Duflo puisque lui la SCPI fiscale Duflo l'avantage entre dans les dans les 10 000 euros dernière chose il faudra naturellement choisir en fonction de l'avantage fiscal que va vous procurer votre SCPI le Duflo c'est une réduction vous allez en avoir un petit bout une réduction sur 9 ans chaque année vous aurez une réduction d'impôt sur ces 9 ans en Malraux c'est une fois la première année ça c'est une plus grosse réduction mais c'est une seule fois et en déficit foncier là c'est intéressant pour le coup pour les gens qui ont des revenus fonciers préexistants puisque là l'avantage fiscal consiste tous les versements que vous avez réalisés pour les travaux dans les logements vont venir en déduction de vos revenus fonciers préexistants donc là c'est intéressant pour des gens qui ont déjà des biens qu'ils mettent en location et qui en tirent des revenus et qui veulent effacer ces revenus le défi la SCPI déficit foncier est pour eux donc conseillé voilà et bien je pense que je vous ai tout dit il me reste à vous souhaiter une excellente semaine à bientôt et bien je pense que c'est un petit bout 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 un petit bout